Alors, j'étais en train de dire Romain 8, verset 28 au verset 36. Nous savons, savoir c'est une certitude. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on a un doute. Parce que c'est vrai que malheureusement, nous vivons dans un monde concret. Ou les choses qui sont. Quand on dit que quelque chose est, en français, c'est quelque chose que nous voyons. Si je dis le mur s'il est blanc, c'est parce qu'il n'y a aucune zone d'ombre, aucun doute là-dessus que c'est vraiment blanc. Parce que tout le monde voit et peut attester que c'est blanc. Parce que l'essence, on voit que cela est blanc. Mais déjà dans la langue hébraïque, ce n'est pas la même chose. Le verbe être n'est pas conjugué. Le seul qui est, c'est Dieu. Oh, on ne le voit pas. Donc déjà, eux, ils ont une approche totalement différente du verbe être. Notre verbe être est lié au sens, alors que eux, leur verbe être est déjà lié à la fois. Et nous savons comme l'apôtre Paul nous a dit, je crois que c'est dans Romains 2, au verset 28, et il parle du vrai juif, je crois. Le vrai juif, c'est celui, alors, mais, verset 29, autant pour moi, Romains 2, verset 29. Mais, le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Donc, il y a cette racine-là que nous avons héritée. Parce que Dieu a travaillé avec le peuple israélite, en fait, comme un laboratoire pour que le monde entier puisse voir la manière dont Dieu veut que nous vivions. Donc, même leur langue, déjà, il y a des choses qui sont communiquées dans leur langue qui viennent de la volonté de Dieu. Donc, par exemple, le verbe dont nous sommes en train de parler, le verbe être. Alors, dans le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif-là ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, voilà comment se caractérise le vrai juif. Donc, c'était juste une parenthèse. Nous sommes en train de lire Romains 8, verset 28 à verset 36. Donc, nous savons, c'est une certitude. Du reste que, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, on a dit qu'aimer Dieu, ce n'est pas simplement le confesser de sa bouche. C'est vrai qu'il faut le confesser de sa bouche. Comme même dans les rapports humains, on dit que l'amour ne se conjugue pas simplement verbalement. Ça se démontre par des actes. Donc, de la même façon, aimer Dieu, ce n'est pas simplement le confesser de sa bouche, mais c'est de le prouver par des actions. Et ces actions-là, c'est simplement de faire la volonté de Dieu. Si on lit Jean 14, on va voir que Jean 14 est bourré de versets où Jésus rappelle toujours à chaque fois que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc, on ne peut pas aimer Dieu sans garder ses commandements. La vraie preuve que nous aimons Dieu, c'est que nous gardons ses commandements. Voilà pourquoi Jésus, surpris une fois par la foule qui était là, Seigneur, 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 à gauche, Seigneur, à droite, se retourner, pourquoi dites-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Pour lui, c'était un non-sens, en fait. Ça devrait aller de source que celui qui dit Seigneur, Seigneur, nécessairement doit faire ce que Jésus dit, parce que c'est la preuve. Mais, s'il ne le fait pas, ça, c'est un non-sens. Parce que la preuve de dire Seigneur, ça veut dire je suis soumis à ta volonté. Donc, je fais ce que tu demandes et commandes de faire. C'est dans Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande, ce que je vous dis. Voilà. Alors, donc, aimer le Seigneur, c'est obéir à ses commandements. La louange, l'adoration est le summum de la manifestation de l'amour sur la terre. Donc, une véritable adoration sincère du cœur doit nous conduire à l'obéissance, à la parole de Dieu, donc au Seigneur, naturellement. On ne peut pas être un bon adorateur en esprit et en vérité sans être un fanatique de l'obéissance de la parole de Dieu. Il y aurait un non-sens. Ça veut dire que notre adoration est émotionnelle. Ou simplement, elle se limite à la chair. Elle est charnelle. Elle ne touche pas véritablement la volonté. Or, une vraie adoration en esprit et en vérité va toucher notre propre volonté, afin que nous puissions obéir au Seigneur. Alors, dans, il a dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui obéissent à Dieu. On peut dire ça comme ça, carrément. Parce que celui qui obéit à Dieu, aime Dieu, forcément. Alors, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, nous savons qu'il y a des choses qui peuvent paraître bonnes à nos sens. Et d'autres qui peuvent paraître mauvaises à nos sens. Mais toutes ces choses-là, ensemble, dans la version originale, c'est toutes choses concourent ensemble. Donc, mise bout à bout, côte à côte, c'est ensemble qu'elles contribuent, en fait, au bien de celui qui aime Dieu. Parce qu'il y a des choses, effectivement, qu'on ne comprend pas sur le moment. Et qu'on comprendra plus tard que cela, en fait, Dieu l'avait permis parce qu'il nous aimait, justement. Parce qu'il nous aime, tout simplement. Et il a permis que certaines choses arrivent, même si on ne le comprend pas. Donc, c'est pour cela que, dans ce verset-là, il y a une grande foi, en fait, qui doit être manifestée par rapport à cela. C'est vraiment encore une question de soumission de sa volonté à la parole de Dieu. Seigneur, même si je ne comprends pas, j'ai la foi et la certitude que ce que tu es en train de faire, toi, tu sais, là où tu es en train de m'amener, et j'ai la foi que cela contribue et coopère à mon bien. Et je l'accepte comme ça, même si je ne le comprends pas. Et c'est ça, la manifestation de la foi. Parce que quand on lit souvent ça, on pense que toutes les choses doivent être nécessairement, à première vue, bonnes et agréables à nos yeux et à nos sens. Pas forcément. Parce que, comme le Seigneur a dit dans sa parole, je crois que c'est dans Esaïe 55, au verset 11, si je ne me trompe, non, Esaïe 55, attends, on va aller voir le verset exactement, là où il dit que ses pensées sont infiniment élevées au-dessus des nôtres. Donc, si nous nous attendons à voir Dieu agir et faire comme nous nous faisons, nous risquons d'être souvent très déçus par les choses qui nous arrivent, en nous étonnant, en disant, mais Seigneur, n'avais-tu pas dit ceci ? Lui, il avait dit ça, mais sauf qu'il n'emprunte pas le chemin que nous nous pensons. Mais au final, il va arriver à la promesse qu'il avait donnée dans sa parole, seulement le chemin, lui, est totalement propre. Le chemin que le Seigneur emprunte n'est pas forcément celui que nous pensons. Dans Esaïe 55, verset 9, Et d'autant, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, elles n'y retournent pas sans avoir arrosé, fait gronder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elles ne retournent pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accomplie avec succès. Et accomplie avec succès, c'est pourquoi je l'ai envoyé. Donc il dit, sa parole sera néanmoins accomplie, sa promesse sera accomplie, au final, seulement, le cheminement dépend de ses pensées qui ne sont pas les nôtres. dont le cheminement que Dieu va prendre pour nous amener à sa promesse qu'il a donnée, n'est pas forcément celui que nous pensons. Mais nous, nous devons garder la foi que le Seigneur nous amène effectivement dans l'itinéraire final. Et souvent, certaines de ces choses-là peuvent ne jamais se manifester sur la terre, parce que le Seigneur lui regarde à l'échelle de l'éternité. Quand on voit, par exemple, comment le premier prophète du Nouveau Testament, Jean-Baptiste, a été décapité, ça, on peut se demander. D'ailleurs, nous, on se demande, mais lui-même déjà s'est demandé ça quand il était en prison. Il a envoyé ses disciples à aller demander à Jésus, mais est-ce que c'est toi qui es le Messie ou bien nous devons encore en attendre un autre ? Pourtant, quand il a vu Jésus passer, je crois que c'est dans Jean-Denis, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et lui-même, il a dit que le Père lui avait donné le signe qui distinguerait le Messie. C'est celui qui, en sortant des eaux du baptême, puis une colombe devait descendre sur lui. Et il a vu tous ces signes-là, dont il avait la certitude que c'était le Messie. Mais quand il était au creux de l'épreuve, quand il était en prison et qu'il sentait que ça ne bouge pas, il n'y a rien qui laisse croire qu'il va sortir de prison, il dit, tiens, est-ce que je ne me suis pas trompé ? Bon, c'est lui qui était un homme de foi à qui Dieu s'est révélé, arrive à ce doute la plus forte raison, nous. Mais nous, nous avons le Saint-Esprit qui vient nous aider à faire grandir notre foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour demeurer dans cette foi-là, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Parce que si nous écoutons les hommes, si nous écoutons les uns et les autres, notre foi va baisser. Et nous allons commencer à nous appuyer sur la vue, sur les choses que nous voyons, sur les circonstances qui sont en train de bouger dans un sens que nous espérons dans notre vie, c'est là-dessus que nous allons commencer à tâcher notre foi et croire que parce que les circonstances sont en train d'aller selon nos pensées à nous, Dieu est en train d'agir. Alors que ce n'est pas ça qui doit nous montrer que Dieu agit. C'est qui doit nous montrer que Dieu agit, c'est juste sa parole. S'il a dit, déjà, nous devons rester sur cette parole-là. Et c'est ça, justement, l'épreuve que Jean-Baptiste avait, c'est de rester sur la parole que Dieu lui avait donnée. Celui sur qui la colombe va descendre, c'est lui qui est le Messie. Et ça, il avait commencé, mais devant l'épreuve, il a un peu faibli. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus ne lui a pas dit, je suis le Messie, c'est vraiment moi, tu ne t'es pas trompé. Non. Jésus a dit, allez, dit à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques, les preux sont purifiés, ainsi de suite. Il lui a répondu par quoi? La parole de Dieu. La promesse que Dieu avait donnée. Dieu avait dit, quand le Messie va venir, voilà les signes qui vont se manifester. Donc, Jésus envoie simplement les disciples de Jean répondre par la parole de Dieu, afin que Jean ait la foi dans la parole de Dieu, et qu'il se limite à ces paroles-là, et qu'il attache sa foi à ces paroles-là, qu'il est en train de vivre. Et d'ailleurs, même les disciples même de Jésus ont eu ce problème-là, parce que les disciples de Jésus pensaient que Jésus venait comme un révolutionnaire, qu'il venait pour renverser l'autorité romaine, qui était établie, déjà en Israël, depuis un certain nombre de temps. Ils pensaient que Jésus venait renverser les Romains, pour manifester son gouvernement, parce qu'on leur avait dit que le Messie vient établir son règne. Mais il n'avait pas compris que le règne du Messie c'est un règne spirituel. Ce n'est pas un règne charnel, comme ça il va venir, il balève d'ailleurs. Hérod aussi, lui il a compris ça dans la chair. Quand on lui a dit un nouveau roi, il faut que je le tue, parce qu'il va venir prendre ma place. Il n'avait absolument rien compris, que vraiment c'est d'abord un roi qui s'installe par l'esprit, avant de venir plus tard, quand il reviendra pour la deuxième fois, établi un règne, cette fois-là, qui sera vraiment un règne physique manifeste sur la terre. Et ça, vraiment, c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne ces deux dimensions-là, spirituelles et matérielles, pratiques. Alors, donc, continuons ici dans Romains 8, verset 29, il dit, « C'est ce qu'il a connu d'avance non, pardon, excusez-moi, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier né d'un grand nombre de frères. » Quand il dit, « À ce qu'il a connu d'avance, Romains 8, verset 29, « À ce qu'il a connu d'avance, c'est-à-dire, en fait, que souvent, certains se trompent ici, ils pensent que Dieu a prédestiné certains et ils te regardent comme ça, « Ah, toi, ta tête me revient, tu vas aller au ciel, toi, ta tête ne me revient pas, tu iras en enfer. » Non, c'est pas comme ça que Dieu procède. En fait, Dieu, dans sa préséance, voit déjà que, comme Yannick est là, quand on va lui parler de Jésus la première fois, il va dire, « Je suis encore trop jeune. On va revenir cinq ans plus tard, il va dire, « Ah, peut-être, je peux m'intéresser, mais c'est finalement la dixième fois qu'il va accepter. » Et donc, comme le Seigneur sait déjà qu'au final, lui, il va accepter l'évangile, il va accepter Jésus plus tard, le Seigneur commençait déjà à préparer, en fait, le chemin. Souvent, lorsque nous sommes convertis, nous commençons un petit peu à balayer notre vie antérieure lorsque nous n'étions pas encore convertis. Et on voit déjà la trace, la main de Dieu qui était en train de nous amener dans un sens. Comment Dieu nous a préservés souvent de beaucoup de choses ou nous a fait tomber dans le plus profond des abîmes parce que, en fait, le témoignage du fait que nous soyons au fond de l'abîme qui, plus tard, va servir parce que souvent, certains descendent dans les abominations les plus profondes du péché avant de remonter à la surface afin que, lorsqu'ils seront sauvés, alors que Dieu sait déjà que ceux-là seront sauvés, que leur témoignage vienne aider ceux qui sont au fond de l'abîme et qui croient que le ciel, ce n'est pas pour eux aussi. et d'autres personnes qu'il a passé par les mailles de certains filets pour finalement déjà les préparer à lorsqu'ils seront convertis. Le travail qu'ils auront à faire lorsqu'ils seront convertis, le témoignage qu'ils auront à apporter. Donc, c'est pour ça qu'il dit à ceux qu'il a connus d'avant, dans ceux qu'il savait déjà qu'il devait recevoir l'évangile. Donc, il les a prédestinés, donc il a fait un certain nombre de choses à être semblables à l'image de son fils et ainsi de suite. Verset 30 maintenant, Romains 8, verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Quand il voit, toi tu vas accepter l'évangile, il t'appelle maintenant, toi viens. On voit que tous les disciples de Jésus ont été appelés. Quand il passe, il voit Pierre avec son frère, vous là, suivez-moi. Il arrive, il voit Matthieu Lévis à son poste, et il dit, toi, suis-moi. Ainsi de suite. Donc, il les a aussi appelés. Chacun d'entre nous, s'il est réellement né de nouveau, a entendu la voix de Dieu un jour et s'est tourné vers lui. Quand on dit entendre, ce n'est pas forcément une voix audible. C'est que l'Esprit de Dieu à un moment donné a touché, a parlé dans son cœur et il a ouvert son cœur, il a reçu le Seigneur. Le Seigneur dit, dans Apocalypse 3, verset 1, je me tiens à la porte et je frappe. C'est, en fait, je me tiens à la porte, je parle à ton cœur. Parce que l'Esprit de Dieu parle dans nos cœurs. Souvent, il parle dans un langage qui n'est pas forcément un langage avec du vocabulaire humain comme ça. Ça peut être des circonstances, mais qu'il nous parle. L'Esprit de Dieu utilise des circonstances pour dire, là, 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 Dieu est en train de rechercher ton cœur. Ainsi de suite. Donc, Dieu a le langage adapté pour chacun. Donc, il dit, il les a aussi prédestinés. Et bien, il les a appelés, autant pour moi. Et il les a aussi justifiés. Donc, une fois qu'on est convertis, il nous met au bénéfice de la justice de Jésus parce que son sang nous purifie. Nous sommes justifiés. Nous sommes justes. Pas par nos propres actions. Et c'est parce que nous sommes justes que nous pouvons entrer dans le ciel. Parce que Jésus nous a donné sa justice lorsque nous l'avons reconnu comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que des œuvres religieuses, aussi bonnes soient-elles, ne peuvent pas amener un être humain à la justice de Dieu. Parce qu'il y aura toujours quelque chose d'imparfait dans sa propre justice. D'ailleurs, Esaïe dit que votre propre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Donc, nous devons venir nous repentir devant le Seigneur, ensuite nous débarrasser de notre vie d'avant et accepter la vie nouvelle qu'il nous donne. Et là, maintenant, nous recevons en même temps la justice de Dieu qui est manifestée souvent par la robe blanche. Quand on parle de la robe blanche dans la parole de Dieu, c'est cette justice de Dieu-là. et seuls les justes peuvent hériter du royaume des cieux. Or, sur la terre, il n'y a pas de juste. C'est Romain, toi, qui nous le dit au verset 10, il n'y a pas un seul sur la terre qui soit juste par lui-même. Ce n'est que par Jésus que nous pouvons être justifiés. Donc, voilà pourquoi il va également dire dans Acte 4 au verset 12 qu'il y a un seul nom, aucun autre nom n'a été donné sous le ciel par lequel les hommes doivent être sauvés que le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut donner la justice qui est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il les a aussi justifiés. Alors, ensuite, il les a aussi glorifiés. Donc, il parle de glorifier même au passé déjà. C'est en expérience. Ça, c'est... Ça va arriver à la manifestation au moment où la tempête va sonner. Si nous sommes toujours en Christ, nos corps vont être transformés en un instant et nous allons revêtir le corps glorifié, le corps de résurrection que Jésus avait après sa résurrection. Et c'est ce corps-là que nous aurons éternellement pour l'éternité. Donc, il dit il les a glorifiés. Donc, ici, là, c'est déjà en espérant. Il l'a déjà fait en attendant que la manifestation physique arrive. Alors, maintenant, devant tout cet amour-là, devant tout ce que Dieu a déjà préparé d'avance, manifesté pour nous, qu'est-ce qu'il dit alors maintenant? Il dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, nous, ce que nous avons à faire, c'est de marcher selon les commandements de Dieu pour que Dieu soit avec nous. Comme le somme 37 au verset 40, il dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, là, si nous marchons selon les commandements de Dieu, alors, qui pourra être contre nous? Donc, même si les hommes se lèvent contre nous, comme l'éternel a dit dans l'exode là-bas, on ne peut pas la voix de Moïse, il a dit au peuple, je crois, c'est l'exode 14, 23 ou 14, 14, où il dit, vous, tenez-vous ici, gardez le silence et l'éternel combattra pour vous. Donc, le Seigneur prendra notre défense si nous sommes ses enfants. Dans, je crois, Romain 12, il dit, c'est à lui la vengeance et la rétribution. On n'a même pas à aller mener une quelconque vengeance compte et quiconque. Nous laissons tout cela entre les mains du Seigneur. Je crois, c'est Romain 12, au verset 19, où il dit, ne vous vengez pas vous-même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, et c'est à moi. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Bon. OK. Revenons. Donc, il dit, qui sera contre nous? On sait que le diable est contre nous. Mais quand il dit, qui sera contre nous, derrière, en fait, c'est qui nous vaincra? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup. Le diable, avec tous ses démons, sont contre nous. Et toutes les personnes dans lesquelles les démons habitent, toutes les personnes qui ne sont pas ancrées sont susceptibles d'abriter en eux des démons. Parce qu'un corps est forcément habité par un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'autre. Donc, tous ceux qui ne sont pas en gris, ça peut choquer, ont l'esprit de l'autre. Donc, porte ouverte à n'importe lequel des démons qui peut venir se manifester. Et si toi, tu as l'esprit de Dieu, forcément, et que l'autre a un autre esprit, forcément, entre vous, il sera contre toi. Mais nous, on va voir ça manifester dans la chair, alors qu'en réalité, c'est un combat spirituel. C'est parce que vous n'avez pas le même esprit. Mais Dieu dit qu'il sera contre vous, c'est-à-dire qu'il ne vous vaincra. Personne. Alors, donc, il dit, verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Nous nous inquiétons souvent de beaucoup de choses, mais s'il n'a pas épargné son propre fils et il a donné pour nous ce qu'il avait de plus cher, ce ne sont pas des choses qui ne lui coûteraient rien du tout, qu'il ne donnera pas pour nous si cela contribue à notre bien. Parce qu'il peut nous refuser certaines choses que nous nous pensons qu'elles contribueraient à notre bien, mais Dieu refuse de nous les donner parce qu'effectivement, nous ne savons pas le danger qu'il peut se cacher derrière. c'est comme ce témoignage-là que j'avais entendu et je crois que j'ai déjà donné d'une maman qui se trouve dans une pièce comme ici et qui a ses deux enfants qui sont dans une autre pièce à côté, je crois qu'elle était soit en train de tricoter des vêtements et tout ça et elle entend l'enfant, le petit et le grand qui sont dans la pièce là-bas en train de s'amuser et le petit ou la petite est en train de pleurer donne-moi, 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 donne-moi. La maman, elle-tisse, après n'arrivait plus parce que les enfants dérangeaient tellement elle était agacée et elle dit au grand mais donne-lui ce qu'il demande afin qu'il arrête de crier et tout ça. Le grand dit non, je ne peux pas donner et la maman part en furie pour aller s'énerver sur le grand qui ne veut pas donner et quand elle arrive, en fait le petit c'est un couteau qu'il était en train de prendre donc un couteau qui allait lui être nuisible mais à son âge il ne savait pas encore qu'un couteau c'est nuisible pour lui et la maman qui était de l'autre côté qui ne savait pas ce qui se passait demandait, donnait lui afin, c'est comme ça que Dieu lui y voit nous nous sommes comme ce petit enfant-là qui ne sait pas que le couteau qu'il a entre les mains peut se transformer en tout cas peut avoir des dégâts sur son corps qu'il n'imagine même pas mais la maman et le grand voient déjà ce danger-là et donc ne lui donnent pas le couteau donc nous nous sommes comme ces enfants-là souvent avec nos yeux de la chair nous voyons certaines choses qui peuvent ou doivent selon nous selon notre raisonnement selon nos pensées qui sont en dessous comme le Seigneur a dit des pensées de Dieu nous pensons que ces choses-là peuvent nous apporter un certain bien-être alors que ces choses-là effectivement peuvent nous apporter un bien-être mais charnel selon la chair et peut-être nous éloigner du véritable bien-être spirituel auquel le Seigneur veut que nous nous accrochons dans le Seigneur pour notre propre bien ne nous donne pas ces choses-là ou bien nous faire passer par un autre chemin avant de nous donner ces choses pour nous préparer afin que lorsque nous aurons ces choses-là entre ces mains-là que ce soit une véritable bénédiction que nous allons conserver qu'elles nous soient réellement bénéfiques plutôt qu'elles nous détruisent parce qu'il y a des choses qui peuvent sembler être des bénédictions qui finalement nous détruisent imaginez quelqu'un qui est au chômage longtemps il est au chômage il a des soucis et tout ça il prie constamment Seigneur je veux travailler un travail un travail un travail le Seigneur lui donne alors maintenant un bon travail seulement le travail là l'occupe tellement qu'il n'a plus du temps pour prier et pour penser à Dieu le travail qui est bien effectivement pour lui selon la chair qui résout beaucoup de choses finalement l'éloigne de Dieu entre les deux qu'est-ce qui est mieux quelqu'un à qui Dieu n'a pas donné un enfant par exemple une femme qui n'a pas eu la grâce de pouvoir comment dire enfanter qui dit Seigneur un enfant un enfant toute sa prière c'est un enfant si le Seigneur lit dans le coeur de cette personne là que l'enfant que tu me demandes peut devenir une idole pour toi parce que tellement tu as désiré cet enfant là que lorsque je vais te le donner il va plutôt t'éloigner de moi parce que toute ton attention toute ton énergie toute ta prière tout sera concentré sur cet enfant non pas qu'il ne faut pas s'occuper des enfants mais ça sera tellement exagéré parce que le Seigneur a dit si tu aimes ton père ta mère ton enfant plus que moi tu n'es pas digne d'être mon disciple ça ça doit rester la vérité mais si le Seigneur voit que en te donnant cet enfant là ce commandement là tu vas l'enfreindre le Seigneur peut ne pas te le donner le Seigneur seul lit dans nos cœurs lit dans nos pensées et sait ce que nous sommes capables de manifester devant une bénédiction qu'il nous accorde donc il va peut-être retarder la chose il va d'abord nous former que nous soyons suffisamment ancrés en Christ avant de nous accorder peut-être cette bénédiction pour parler de l'enfant mais quand il va voir une dame comme Anne la maman de Samuel lorsqu'elle répandait son cœur devant le Seigneur à côté du sacrificateur et lit le Seigneur voit dans le cœur de cette femme là que même l'enfant qu'elle demande là si je lui accorde ça l'enfant ne deviendra pas une idole pour elle au contraire elle va consacrer cet enfant là à Dieu mais Dieu lui a donné cet enfant là et elle elle a également prouvé à Dieu effectivement que ce qu'elle lui avait promis elle ne devait pas s'attacher à cet enfant là au contraire cet enfant là était un sujet d'action de grâce et de glorifier Dieu donc elle a mis cet enfant là à la disposition du Seigneur et le Seigneur lui a donné d'autres enfants derrière et si le Seigneur voit que nous ne sommes pas prêts à faire ce type de sacrifice là ben le Seigneur ne nous l'accorde pas Abraham qui a été prêt à sacrifier son propre fils quand le Seigneur voit que nous sommes prêts à ça il accorde la bénédiction mais si nous ne sommes pas encore prêts ça traîne encore ça traîne encore en tout cas quand je dis ça traîne c'est que le Seigneur nous prépare au travers de plusieurs chemins qui peuvent paraître tortueux souvent et pour nous amener au final à la promesse qu'il avait pour nous alors il n'a pas épargné son propre fils comme on a dit mais il a livré pour nous tous comment ne nous donnera t-il pas aussi tout tout avec lui par grâce qui accusera les élus de Dieu nous savons que le malin continue à nous accuser le Seigneur dit qui accusera quand il pose qui accusera c'est qui arrivera à faire tort c'est à dire accuser et avoir raison sur eux quand il dit les élus de Dieu ce n'est pas ceux qui ont confessé Jésus une fois c'est ceux qui marchent vraiment comme des élus parce que s'il y a des sujets sur lesquels on peut t'accuser effectivement le diable vient t'accuser Dieu ne va pas soutenir quelque chose qui n'est pas la vérité puisqu'il a dit je suis le chemin la vérité et la vie donc s'il y a quelque chose qui n'est pas la vérité effectivement le malin va t'accuser dessus et il aura raison donc il parle des élus de Dieu donc ce sont des personnes qui marchent conformément en fait à la volonté de Dieu qui sont ces élus là et donc on ne peut pas les accuser alors ensuite il dit Dieu est celui qui justifie donc c'est Dieu qui prendra son parti si on vient donc l'accuser injustement Dieu prendra son parti alors ensuite il dit qui les condamnera voilà là où justement il voulait en venir on peut le malin peut toujours les accuser mais est-ce que le malin peut les condamner déjà c'est pas lui qui condamne est-ce qu'il peut les amener à la condamnation non s'il reste des élus c'est-à-dire s'il continue à marcher fidèlement dans la volonté du Seigneur le malin n'aura pas raison sur eux il ne pourra pas les condamner Jésus Christ est celui qui est mort bien plus il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu on ne comprend pas souvent qu'est-ce que ça veut dire assis à la droite on pense qu'il y a une chaise qui est à la droite de Dieu là où Jésus est assis comme ça et puis il attend non ça ne sait pas ce que ça veut dire la droite de Dieu vous lisez par exemple dans Esaïe 41 au verset 10 où il dit ne promène pas tes regards inquiets je viens à toi je te soutiens de ma droite triomphante en fait la droite triomphante de Dieu c'est Jésus c'est-à-dire c'est Dieu puissant tout simplement c'est là où réside la puissance de Dieu la droite de Dieu quand on parle de Jésus assis à la droite de Dieu on parle de Dieu puissant c'est tout ce que ça veut dire donc ici lorsqu'il dit que Jésus est assis à la droite c'est pour dire Jésus est le Dieu puissant qui viendra justement pour prendre ta défense pour que personne ne puisse te condamner pour que personne ne puisse justement avoir raison sur toi ainsi de suite c'est pour ça qu'il dit il est mort il est ressuscité et il est assis à la droite donc s'il est le Dieu puissant personne ne peut être plus puissant que lui voilà donc c'est cela que ça signifie donc il est assis à la droite et il intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de Christ donc quand on voit tout ce que le Seigneur a manifesté déjà pour nous on se demande donc qu'est-ce qui va nous éloigner de cet amour et il va commencer à citer un ensemble de choses de tribulations dans la chair qui peuvent tenter d'ébranler qui peuvent tenter de nous détacher de cet amour de Christ qui peuvent tenter de refroidir notre amour pour Christ et il va commencer verset 35 qui nous séparera de l'amour de Christ la tribulation nous avons des tribulations quotidiennes cette tribulation là peuvent si on n'est pas vigilant si notre foi n'est pas assise n'est pas ancrée sur la parole de Dieu parce que la Bible dit que la foi vient de la parole de Dieu donc si on ne se nourrit pas de cette parole là pour continuer à entretenir notre foi la foi va diminuer 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 et finalement la tribulation que nous avons eue aura raison de nous tu traverses un problème au lieu de te mettre à genoux dans la prière tu vas aller demander à XY humain qui n'est peut-être pas converti qu'est-ce que je dois faire dans cette situation il va te donner sa solution après l'autre va te donner sa solution et ainsi de suite et Jésus va dire dans sa parole dans Jérémie maudit celui qui se confie en l'homme au lieu de se confier en Dieu allons lire ça dans Jérémie là-bas c'est vrai que souvent lorsque nous traversons certaines situations nous voyons la solution humaine qui est toute faite devant nous mais on ne se met pas à genoux devant le Seigneur pour lui demander d'abord Seigneur la situation dans laquelle je me trouve maintenant qu'est-ce que tu en dis qu'est-ce que je dois faire mais je vais aller après Dieu peut aussi nous diriger vers un homme mais il faut que ça soit lui qui nous est conduit vers cette personne non pas que nous allons nous appuyer sur le conseil de cet homme là Jérémie 17 verset 5 ainsi parle l'éternel maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain qui prend la chair pour appui et qui écarte son coeur de l'éternel donc tu as une tribulation qui arrive tu as un souci dans ta vie tu as un problème quelque chose qui te dérange au lieu de te mettre à genoux pour demander à Dieu donc ta bouche confesse qu'il est ton Seigneur au lieu de lui demander Seigneur qu'est-ce que je fais qu'est-ce que tu veux me montrer où est-ce que tu es en train de m'amener tu vas tu exposes cette situation là à quelqu'un qui est un être humain et qui plus est n'a pas l'esprit de Dieu et tu penses que lui va t'apporter une solution donc la solution ne peut pas venir de l'être humain après il n'est pas interdit de dire un problème qu'on a aux êtres humains simplement pour les informer sans en attendre une solution moi je parle de quelqu'un qui va dire il y a ça 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 qu'est-ce que tu me conseilles en s'appuyant dessus en mettant sa foi dans ce que l'être humain peut nous dire en nous écartant de ce que Dieu lui peut vouloir nous montrer donc il dit est-ce la tribulation est-ce l'angoisse il y a des situations qui nous font qui nous mettent dans des comment dire dans une situation d'inquiétude d'incertitude on commence à angoisser et on oublie que nos regards doivent être fixés sur le Seigneur souvenons-nous de Pierre qui a dit lorsque Jésus est apparu était en train des péchés il dit si tu es le Seigneur ordonne que je vienne sur les eaux Jésus dit viens et tant qu'il regarde Jésus il marche sur les eaux mais après il quitte Jésus des yeux il regarde de l'eau et puis là il n'a plus Jésus il n'a plus ses regards fixés sur Jésus il a ses regards fixés sur lui-même et là il plonge exactement lorsque notre foi n'est plus fondée sur le Seigneur et sur sa parole seulement mais sur les hommes à ce moment-là on commence à couler donc il dit est-ce l'angoisse donc ça c'est la liste de certaines circonstances certains états des choses qui peuvent justement refroidir notre amour pour le Seigneur ou la persécution on peut aussi tellement nous persécuter Dieu n'intervient pour se dire oh oh Seigneur vraiment là je croyais que tu disais que tu nous défends c'est toi qui nous vaches mais là on m'a piétiné on a tout fait de moi tu n'as rien dit bon Jean-Baptiste on est allé jusqu'à couper sa tête le Seigneur n'est pas intervenu les apôtres la plupart Jacques qui a été décapité là-bas à Jérusalem le Seigneur n'est pas intervenu l'apôtre Paul on sait comment il est mort lui aussi le Seigneur n'a pas parce que le Seigneur voit plus loin il voit à l'échelle de l'éternité il ne voit pas forcément c'est pour ça que je disais même dans certaines circonstances on peut finir par quitter la terre sans avoir vu la manifestation de ce qu'on on s'attendait on s'attendait à voir mais le Seigneur sait que tout cela nous sera donné dans le ciel et ça augmentera encore la taille de notre courant c'est une manière de parler humaine alors donc ensuite il dit la persécution ou la fin bon nous avons la grâce de ne pas avoir nécessairement un problème de famine mais au pays ou dans certains endroits du monde la famine peut faire en sorte que l'amour de quelqu'un pour Dieu se refroidisse quand on dit l'amour de Dieu les gens disent oh bah quelqu'un peut avoir faim mais il va toujours aimer Dieu quand même n'oublions pas que l'amour de Dieu c'est d'obéir à sa parole donc quelqu'un peut avoir faim bah il va avoir quelqu'un qui a mangé il va l'agresser pour prendre pour prendre ce qu'il a mangé là il a enfreint la parole de Dieu puisqu'on a dit tu ne voleras pas un tu ne tueras pas tu n'agresseras pas ton produit aimeras ton prochain comme toi même donc si tu aimes ton prochain tu ne vas pas aller l'agresser pour prendre son morceau de pain donc là déjà il va enfreindre le commandement de Dieu ça veut dire que là il n'est plus dans l'amour de Dieu donc voilà comment est-ce que déjà là quelqu'un qui est dans un état de famine par exemple peut manifester ou il va se mettre à convoiter le bon plat de nourriture de l'autre par exemple convoiter et aussi c'était à moi et que c'est lui qui avait faim donc déjà déjà dans son coeur il y a quelque chose qui n'est pas droit et ça ça fait en sorte que ça va refroidir cet amour de Dieu qui est en lui puisque l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements ou le dénuement dans le manque il nous manque quelque chose dans notre tête au lieu de penser à Dieu Colossiens 3 je crois versets 1 et 2 dit pensez constamment aux choses d'en haut donc au lieu de penser constamment à mon éternité à mon salut à ce que Dieu me réserve à la parole de Dieu à ce que Dieu attend tant que je fasse sur la terre mais moi j'ai mon problème qui est là qui n'arrête donc le fait de ne pas avoir quelque chose qu'on aimerait avoir on est en train de cogiter et ça c'est nous tous et on doit lutter justement pour que cela n'envahisse pas nos pensées et on se dit ah ce n'est pas mauvais ah je ne suis pas en train j'aime toujours Jésus quand même je fais ceci je fais cela mais je suis en train d'envraîner le premier commandement le premier commandement dit tu aimeras le Seigneur de tout ton coeur de toute ton âme et de quoi ? de toute ta pensée si ta pensée n'est plus occupée par Dieu et est occupée par la chose que tu n'as pas ce dénuement là et tu penses simplement à comment faire pour avoir cette chose là tu es déjà en train d'envraîner un commandement dont à ne plus être soumis à la parole de Dieu dont à désobéir dont à ne plus aimer le Seigneur comme il aurait fallu c'est très subtil c'est pour ça que c'est cité ici des circonstances qui pourraient justement nous qui pourraient refroidir notre amour pour le Seigneur ou le péril même le péril ne nous sépare pas de l'amour de Dieu c'est à dire tu es en train de mourir vraiment au moment où nous sommes en train de mourir vraiment au lieu de penser à nous sauver nous devons confesser je le dis mais vraiment que le Seigneur m'aide que si je suis en train de mourir à un moment donné que je pense au lieu de penser à ce que je dois être sauvé que je pense à ce verset du psaume 23 qui dit même dans la vallée de l'ombre de la mort je ne fais quoi je ne crains pas même dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal ton bâton et ta houlette me rassure donc même dans cette tribulation même dans cette souffrance je dois m'attendre à ce que le Seigneur manifeste le miracle s'il veut que la situation change mais s'il veut qu'elle aille jusqu'au bout comme ça parce qu'il veut manifester sa gloire d'une autre façon Seigneur que ton nom soit béni Amen que tout te soit donné que vraiment toute la gloire te revienne ou l'épée nous on le confesse comme ça parce qu'on lit dans la parole de Dieu mais les premiers chrétiens eux ils ont vécu ça quand on prenait un chrétien on dit toi tu crois en Jésus ah d'accord les romains ils te prenaient ils faisaient dans des grands je ne sais pas comment on appelle ça des grandes arènes comme un stade au stade de France tu as plein de téléspectateurs comme ça au lieu d'avoir un bon match de foot au milieu en fait toi on prend toi tu es chrétien d'accord ok viens on te met là et puis il y a des lions des tigres et tout ça qui sont dans leurs cages et tout ça on te dit tu vas renier le Seigneur allez hop on ouvre les cas on laisse les lions venir c'est comme ça que la tradition dit que l'apôtre Paul est mort comme ça plein d'autres encore ont payé de leur vie de cette façon quand on dit l'épée ici là et il y en a qui l'ont vécu vraiment comme ça qui ont refusé de renier le Seigneur qui ont accepté la mort et au contraire même ça choquait les spectateurs qui étaient là parce que quand les lions venaient sur eux ils étaient en train de chanter ils chantaient les louanges du Seigneur waouh quand on entend ça je dis Seigneur si on me soumet même à la moitié de cette épée si on met seulement un chien même pas un lion si on met seulement un chien un peu nerveux je ne sais pas si déjà le nom de Jésus va encore rester dans ma bouche pourtant normalement au nom de Jésus même le chien doit se soumettre est-ce que j'aurais encore la foi de dire au chien au nom de Jésus mais toi mais je sais pas assieds toi ou bien recule est-ce que c'est pas la chair émotionnelle qui va prendre nous le dessus est-ce que c'est la parole de Dieu qui va remonter c'est pour ça que la foi doit être travaillée le Seigneur travaille il travaille cette foi au travers des choses qui ne sont pas encore suffisamment graves agressives comme ça mais ici il y a des mots forts quand même même l'épée est-ce que c'est l'épée qui va t'éloigner de l'amour de Dieu donc quelqu'un arrive comme ça comme le témoignage que nous tous on a dû entendre quelqu'un qui entre dans une assemblée avec des armes comme ça et qui croient en Dieu ici mettez ceux qui croient en Dieu mettez vous ils sont prêts à fusiller ceux qui croient en Dieu et puis justement le pasteur est le premier à être du côté de ceux qui ne croient pas en Dieu et tout et après au final tous ceux qui n'ont pas admis qui ne croyaient pas en Dieu on leur a demandé de sortir et les militaires se sont assis ils ont dit maintenant nous sommes entre nous qui croyons vraiment en Dieu parce que ceux-là ce ne sont pas des poltrons en fait c'était des militaires chrétiens au final donc ils ont essayé de simuler ça pour voir ceux qui avaient réellement la foi qui étaient des vrais disciples donc ça a fait le tri et ceux qui étaient encore poltrons sont partis et les vrais disciples sont restés et là ils étaient sûrs que là maintenant nous sommes vraiment entre nous et lorsque à l'assemblée quand on était en 2008 le pasteur avait fait ce témoignage dans une veillée de prière et quelques instants après il y a eu un soeur qui rentrait n'habitait pas très loin je suis allé la raccompagner avant de revenir à la veillée et dans la voiture elle me disait le frère toi aussi regarde du cassé ça c'est même quel type de chrétien ça qui on leur dit on montre l'âme comme ça on dit tu crois en Jésus ils n'arrivent même pas dit je crois en Jésus mais je me suis retourné je dis soeur quand tu auras traversé cette étape là on t'aura monté l'âme et que tu auras dit ça après tu pourras parler comme ça tant que ce n'est pas encore arrivé je dis Seigneur si ça m'arrive vraiment viens à mon secours pour que je dise ça moi c'est ce que moi je répondrais parce que effectivement même Pierre il croyait qu'il était tellement plus que les autres que quand Jésus disait qu'on va venir m'amener à la croix et tout ça Pierre dit que non même si tout c'est ici il t'abandonne c'est là où Jésus lui dit avant que le coq ne chante trois fois tu m'auras et voilà et qu'est-ce qui s'est passé Pierre régnait Jésus devant une petite servante qui est là et tout ça il avait déjà régné le Seigneur trois fois et quand le coq a chanté Jésus l'a regardé dans les yeux qu'est-ce que je t'avais dit c'est pour ça que effectivement vraiment Seigneur si je me retrouve dans cette situation là fais en sorte que je puisse si même déjà on n'est pas devant un lion si ton patron te dit que bon tu crois en Jésus ou pas si tu crois tu perds ton travail déjà seulement ça c'est pas un lion qui est devant toi déjà ça ça peut nous faire trembler tu vas lui dire donne moi trois jours donc en trois jours je m'avais réfléchi vraiment je devais revenir et là tu vas te mettre trois jours de jeûne à Seigneur pour demander au Seigneur qu'est-ce que tu vas lui répondre alors que la réponse est évidente instantanément tu dois lui dire je crois en Jésus mais tu vas lui dire non laisse d'abord je vais aller je vais aller voir vraiment réexaminer et puis tu vas venir tu vas essayer de taper ta bouche alors que tu dois dire instantanément ce sont des petites choses mais des petites choses sur lesquelles effectivement notre foi n'a pas encore été suffisamment testée sur ces choses là pour voir ce qu'il en ressort véritablement c'est pour ça que les petites épreuves comme la porte-pierre les appellent les petites tribulations par lesquelles de la chair par lesquelles on passe sont véritablement pour amener notre foi à ce niveau là parce que nos prédécesseurs dans la foi eux ils ont vécu des situations vraiment concrètes où vraiment quand Jésus disait celui qui aime sa vie plus que moi n'est pas digne de moi eux ils ont expérimenté ça c'est vraiment que ta vie était menacée vraiment à l'instant t mais ça c'est des choses qui existent encore moi j'ai entendu le témoignage d'un frère avec avec son épouse qui était à l'assemblée je donne souvent ce témoignage à l'assemblée où on était avant d'où on est sorti un frère qui s'est retrouvé avec son épouse ils étaient en Haïti et il y a eu une embuscade et il y a eu des coupeurs de roues je ne sais pas nous on appelle ça comme ça au pays en tout cas des personnes qui sont venues pour les agresser armés et alors les amis partèrent là je ne sais pas si c'était à genoux comment et on a mis le fusil sur la tempe et on dit de donner tous les bijoux ils ont tout donné et je ne sais pas ce qu'ils ont dit si vous ne faites pas je ne sais pas ce qu'on leur a demandé de faire on vous tue et sa femme a dit si Jésus ne vous donne pas l'autorisation de nous tuer vous ne pouvez pas nous tuer même le mari était comment tu as voulu dire ça mais eux ils ont paniqué ils sont partis bon nous on va dire c'est une soeur comme nous c'est une soeur qui est là normal enfin normal en tout cas physiquement comme ça sauf que elle aujourd'hui elle peut dire que j'ai été dans une situation où je pouvais ma vie pouvait passer et j'ai dit ça mais tant que tu n'es pas encore passé par là oui tu peux dire par la foi mais en priant que Seigneur effectivement si je me trouve dans cette situation là que j'ai vraiment cette attitude là même souvent sans aller même trop loin dans certaines discussions avec certaines personnes on a souvent même du mal à trancher à prendre une position claire comme ça parce qu'on voit tout de suite les tribulations que ça peut nous apporter ça déjà c'est des situations toutes simples mais qui effectivement peuvent montrer que notre foi n'est certainement pas encore au point où elle devrait l'être verset 36 selon qu'il est écrit à cause de toi l'on nous met à mort tous les jours on nous considère comme des brebis qu'on négorge Amen donc vraiment que le Seigneur nous aide en toutes circonstances à garder les yeux fixés sur lui et à toujours lui rendre toute la gloire et lui faire confiance de ce qu'il maîtrise les circonstances et qu'il sait comment et dans quel sens elles vont basculer au final Amen en fait voilà quelqu'un Job chapitre 2 voici ce que le Seigneur dit Job au chapitre 2 l'éternel dit à Satan donc c'est l'éternel qui est en train de parler à Satan et il lui dit il lui pose une question d'où viens-tu et Satan répondit à l'éternel de parcourir la terre demi-promenée de parcourir la terre demi-promenée donc la première chose il dit le Seigneur lui demande que tu viens d'où et il lui dit je suis en train de parcourir la terre je me promène donc il est dans son champ il fait ce qu'il a à faire il se promène donc nous sommes chaque jour visités par Satan l'éternel dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur mon serviteur ici c'est as-tu remarqué dans l'autre version c'est as-tu vu mais ici quand on dit remarqué ça veut dire c'est déjà quelqu'un de c'est une identité en fait c'est quelqu'un que donc parmi la multitude que tu as eu à visiter il y a quand même quelqu'un j'espère que tu as remarqué parmi ces personnes il s'appelait Job il dit il n'y a il n'y a personne comme lui sur la terre c'est le Seigneur qui parle c'est un homme intègre hébreux craignant Dieu et se détournant du mal quand aujourd'hui nous souffrons est-ce que vraiment sachant que Satan nous visite tous les jours le Seigneur peut lui poser encore cette question en demandant est-ce que tu as ne serait-ce que aperçu mon frère Georges mon fils Georges pas remarqué je dis juste aperçu est-ce que tu l'as aperçu sur la terre ça c'est déjà une première chose parce que nous en tant qu'être humain aujourd'hui nous nous plaignons de tellement de choses oui je suis en train de souffrir oui ma vie ne va pas oui ça va mal dans ma famille avec ma femme ça ne va pas avec mes enfants ils sont devenus rebelles ceci je n'ai pas de travail ça ne va pas nulle part ça ne va alors que je prie tous les jours je crois en Dieu je sais que j'ai donné ma vie au Seigneur est-ce que le Seigneur peut vraiment poser la question est-ce que tu as aperçu mon fils tel est-ce que tu as juste aperçu je ne dis pas remarqué juste aperçu comme il le dit ici à Job il dit il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre et droit craignant Dieu et se détournant du mal il demeure ferme dans son intégrité et tu ne m'excite à le perdre sans motif donc Satan excite Satan peut exciter Dieu à faire quoi à perdre quelqu'un donc lorsque nous allons nous retrouver dans des situations vraiment difficiles lorsque nous allons nous retrouver dans des des cas comme ce que le frère citait là tout à l'heure ces cas sont des incitations en fait pour le Satan à ce que Dieu se sépare de cette personne parce que dès que tu vas te laisser faire dès que tu vas t'abandonner tu vas prendre plutôt le chemin large et tu vas te détourner de la voie de Dieu mais le Seigneur dit ici que tu m'excites il dit quoi il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre et Satan répondit à l'éternel peau pour peau tout ce que possède un homme il le donne pour sa vie tout ce que possède un homme il le donne pour sa vie donc justement lorsque tu vas voir que tu as déjà passé des jours et des jours sans manger tu vas te dire non là je suis en train de vouloir te le passer c'est ma vie qui est en train de ne pas repartir direct tu sors du chemin étroit tu dévis ou comme il disait tout à l'heure quelqu'un entre là avec une arme tu vois ta vie qui est déjà ta respiration qui va s'en aller tu vas dire non tu vas renier Dieu donc le malin aussi connait il sait où est-ce qu'il peut nous toucher donc ça c'est déjà le témoignage que le Seigneur fait de Job allons maintenant à Job chapitre 3 c'est maintenant Job qui va se mettre à parler écoutez donc celui que le Seigneur estime celui pour qui le Seigneur a de l'estime sur la terre comment il parle après cela Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance celui pour qui le Seigneur a de l'estime celui qui maudit le jour de sa naissance il prit la parole et dit périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mal est conçu donc le jour où on m'a conçu maudit soit ce jour ce jour qu'il se change en ténèbres or nous savons que les ténèbres font directement allusion à la perdition donc que ce jour soit perdu qu'il soit même anéanti qu'il soit effacé que Dieu n'en ait point souci dans le ciel effectivement Job demande au Seigneur à celui qui a de l'estime pour lui d'effacer ce jour et que la lumière ne rayonne plus sur lui que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent que les nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que les noirs phénomènes l'épouvante cette nuit que les ténèbres en face leur proie voilà quelqu'un qui est ferme dans sa manière dans sa conduite dans sa marche avec le Seigneur en réalité voici le langage d'un vrai disciple du Seigneur celui qui marche et qui se dit mais comment est-ce que j'ai pu naître dans ce monde où il y a autant de méchanceté mais aujourd'hui nous voyons que les choses sont devenues bonnes nous disons que non il y a de la modernité les choses sont modernisées nous pouvons vivre dans l'aisance nous pouvons avoir de la paix nous pouvons marcher rouler tranquillement dans des grosses voitures voici le langage de quelqu'un à qui le Seigneur dit j'ai de l'estime pour cette personne il dit que cette nuit devienne stérile donc elle n'accouche aucune autre nuit donc vraiment imaginez imaginez la souffrance que cet homme pouvait vivre sur cette terre au point de vouloir rendre la nuit de sa naissance stérile donc il voudrait que personne d'autre ne puisse subir ce que lui il a subi et là justement lorsque Job tient même ce langage c'est également un langage d'amour parce qu'il sait que vraiment la vie qu'il est en train de mener c'est une vie difficile et il se demande bien si quelqu'un d'autre est capable de supporter les souffrances que lui il a enjusie si quelqu'un d'autre est capable de traverser ces choses et s'en sortir que l'allégresse en soit bannie qu'elle soit maudite par ceux qui mauditent les jours par ceux qui savent exciter la le léviathan que les étoiles de son crépuscule s'obscurcisse donc vraiment il il a il a marre de ce jour et il je ne peux pas dire qu'il regrette parce que dire qu'il regrette même sa naissance serait un peu aller contre la volonté du seigneur parce que là en aucun moment en aucun moment il ne il ne met en doute le fait que le il a il a quelqu'un il a de l'estime pour le seigneur mais continuons qu'elle attend en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut ni dérober la souffrance de mes regards pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère pourquoi est-ce que je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère lorsque je suis né pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles donc si je n'étais même pas mort dans le ventre pourquoi lorsque je sortais je n'ai pas expiré pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter donc c'est quelqu'un qui est aussi sorti normalement il a aussi allaité comme tous les enfants comme toi et moi je serai couché maintenant je serai tranquille je dormirai je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtir des mausolées avec les princes qui avaient de l'or et qui remplir d'argent leur demeure ou je n'existerai pas je serai comme des avortons cachés comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière là ne s'agit plus les méchants et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force les captifs sont tous en paix vous voyez même les captifs ils arrivent déjà à envier même les captifs ils disent même les captifs sont en paix ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur donc c'est vraiment une voix c'est une voix terrible d'entendre comment le malin nous parle tous les jours d'entendre la voix de Satan tous les jours c'est c'est terrible de résister à la voix de Satan et c'est pour cela que beaucoup parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi dès que cette voix va te parler directement tu vas accepter ce qu'il va te dire et c'est pour cela que tout ce que le malin fait dans le monde les yeux trouvent très beau on voit que la technologie avance on peut causer maintenant à des milliards de kilomètres sans se voir tout tout se fait maintenant très facilement donc tout est mis en condition pour que les choses du malin soient vraiment très bonnes agréables aux hommes et que les hommes se laissent emporter le petit il dit le petit et le grand sont là et l'esclave n'est plus soumis à son maître pourquoi parce que dès que quelqu'un pourquoi donnes-tu la lumière à celui qui s'ouvre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme qui espèrent en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor et là justement il est déjà en train d'interroger celui qui a de l'estime pour lui il dit mais pourquoi tu peux donner vraiment notre seigneur et il est quand même ces voix sont vraiment insondables on ne peut vraiment pas savoir comment est-ce qu'il est voilà quelqu'un pour qui il a de l'estime mais qui se demande comment tu peux me donner la vie comment tu peux accepter que je continue de vivre pourquoi donnes-tu de la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme qui espèrent en vain la mort et qui la convoit plus qu'un trésor donc il y a des hommes dans ce monde qui convoit la mort qui n'arrivent pas à sauter la vie mais ils la convoit ils espèrent juste qu'un jour ils vont fermer les yeux et le jour qu'ils fermeront les yeux sera le plus beau jour de la vie le jour que je vais c'est souvent amusant quand je vois souvent ça dans les couples parfois un homme qui dit le jour que je vais me séparer de cette femme vraiment mais le jour que cette femme il commence encore à pleurer mais ici Job n'est pas en train de faire de la simulation il parle sérieusement il dit qui serait transporté de joie et saisi dans l'égresse s'il trouvait le troupeau à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts donc tu ne peux t'échapper nulle part du regard du Seigneur Satan est là il rôde mais dès qu'il fait un tour le Seigneur a son regard sur lui il sait que j'ai touché X le Seigneur a vu comment tu as réagi continue j'ai touché Y le Seigneur a vu comment tu as réagi et c'est comme ça que le Seigneur compte ceux qui sont à lui il compte ceux qui l'ont accepté il compte ceux qui l'ont renié il compte ceux qui l'ont insulté il compte parce qu'aujourd'hui on insulte le Seigneur comme si on insultait moi comme si on insultait un petit enfant comme si on est capable de dire tout au Seigneur certains même qui renie même que c'est lui le créateur pourquoi parce que on est né du ventre d'une femme mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme de l'eau donc imaginez un peu les cris de quelqu'un qui se répandent comme de l'eau qui ici a déjà crié de la sorte tu cries aujourd'hui dans le monde on sait que aujourd'hui tu vas pleurer demain tu vas rire aujourd'hui ça va mal demain ça ira bien ça c'est le mais ce n'est pas ce que Job a subi ce que je crains c'est ce qui m'arrive ce que je redoute c'est ce qui m'atteint je n'ai ni tranquillité ni paix ni repos et le trouble s'est emparé de moi donc Job ici est vraiment troublé de tout ce qui lui arrive de la vie qu'il est en train de mener de du calvaire dans lequel il se trouve dans ce monde mais c'est celui-là que le Seigneur dit as-tu vu as-tu remarqué mon serviteur Job voilà celui pour qui le Seigneur a de l'estime celui qui est dans la souffrance à l'intérieur de ce monde celui qui veut qui 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 veut qui veut juste voir le terme de ce jour donc pour lui il n'a plus l'amour de ce monde pour lui il n'a plus le 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 désir de rester dans les choses de ce monde de rester dans le le la vogue de rester dans la mouvance terrestre voilà celui pour qui le Seigneur dit as-tu remarqué mon serviteur Job mais aujourd'hui lorsque nous sommes lorsque tu es dans l'entreprise à peine tu as des petits tu dis waouh vraiment c'est très dur c'est très très dur vraiment je suis je suis mon frère est-ce que tu as crié est-ce que tu as crié semblable à de l'eau non est-ce que je sais quand même que lorsque la fin du mois arrivait et que tu voyais le salaire passer tu disais oui je souffre quand même mais en retour il y a quand même un pays qui passait donc non ça va or Job était en train vraiment de 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 crier il criait jour et nuit il maudissait le jour de sa naissance et à aucun moment il ne voyait une un branle de lumière devant lui mais jusque là le seigneur nous a dit qu'il est resté ferme il est resté intègre il est resté droit dans sa marche avec le seigneur regardons maintenant la réponse que le seigneur va donner à Job allons dans Job 38 l'éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit qui est celui qui obscurcit mes dessins par des discours sans intelligence voilà des discours sans intelligence maintenant tu commences à crier c'est tout à fait normal mon frère qu'on se mette à crier c'est normal parce que quand tu vois comment le monde va mal tu vois les choses qui ne vont pas autour de toi tu vois comment ta famille n'arrive pas à se lever pour reconnaître même que c'est Dieu quand on dit nous avons l'amour humain vraiment c'est c'est vraiment c'est c'est que nous sommes faits de chair c'est cette chair qui nous apporte c'est cette chair qui veut nous amener vers vers cette personne afin qu'elle puisse aussi recevoir ne serait-ce que la paix du Seigneur parce que beaucoup de gens ont la paix la paix que le monde leur donne mais ils pensent que cela est suffisant le Seigneur dit des discours sans intelligence sans terrain comme un vaillant homme donc il arrive des moments où celui pour qui le Seigneur a de l'estime devient faible des moments où tu te retrouves dans une tempête et tu te demandes est-ce que vraiment ces gens qui sont autour de moi n'ont pas raison quelque part tu commences à graisser les dents quand tu vois les choses qui se passent à certains moments le doute va s'installer oh le malin est là pour ça justement le malin veut rester et aller jusqu'au plus haut comme disait un ongle jusqu'au dernier bouton donc il veut voir comment ton front frotte le sol il dit voilà ta vie dans ta vie maintenant dans ta vie je vais voir si tu vas accepter et là le Seigneur est là il te guette il te guette parce que là il y a deux regards qui sont sur toi le malin appuie il appuie le Seigneur est aussi là il est là il dit il prie aussi il serre la main comme on fait souvent non non que ça n'arrive pas que ça n'arrive pas que ça n'arrive le Seigneur le Seigneur lui dit ici s'empire vaillant homme sache que tu es un vaillant homme lorsque tu vas te retrouver dans cette grande tempête dis-toi que le Seigneur est plus près de toi il est là et il a le regard il ne va pas laisser comme nous avons suivi tout à l'heure il ne permettra pas que ton pied chancel il ne permettra pas pas du tout même si peu importe ce qui va arriver toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu tu finiras par être vainqueur il dit je t'interrogerai et tu m'inscriras où étais-tu quand je fondais la terre donc il est maintenant en train de parler de répondre à Job il dit où étais-tu quand je fondais la terre dis-le si tu as de l'intelligence qui en a fixé les dimensions le sais-tu ou qui a étendu sur elle le cordeau sur quoi ses bases sont-elles appuyées ou qui en a posé la pierre angulaire quand aujourd'hui les hommes commencent à nous expliquer c'est la création du monde le Seigneur nous dit ça ici à ce niveau il nous le rappelle c'est un rappel à la fois pour le monde mais aussi pour ceux qui sont à lui au moment de la grande tribulation nous devons savoir que nous avons le fondateur nous avons le créateur de cette terre et que personne ne peut nous ne peut l'amener à fléchir le genou alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans l'égresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel qui a fermé la mer avec des portes qui peut fermer la mer aujourd'hui avec des portes il n'y a que Dieu quand je fus de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses langues quand je lui imposais mes lois et que je lui mis des barrières et des portes quand je dis tu viendras jusqu'ici tu n'iras pas au delà ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots depuis que tu existes as-tu commandé au matin as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement pour que les méchants soient privés de leur lumière donc ils se soucient aussi des méchants le Seigneur fait pleuvoir à la fois sur les bons et sur les méchants et lorsqu'on n'est pas affermis justement on va se demander que tout ce qui m'arrive arrive aussi aux méchants à ceux qui ne croient pas en Dieu mais qu'est-ce qui fait donc la différence entre celui-ci et moi il y a l'esprit de Dieu qui est en moi et le Seigneur a dit ici il est affermi et droit donc c'est ça qui fait la différence celui qui est affermi celui qui est droit celui qui a reçu Jésus c'est ça seulement ça va faire la différence entre celui qui est encore dans les ténèbres et toi il va croire que parce que vous vivez dans la même maison parce que vous êtes né des mêmes parents parce que vous vous trouvez dans la même entreprise parce que vous partagez les mêmes trains parce que vous habitez le même quartier la même ville le même pays vous êtes commandé par le même gouvernement alors vous avez les mêmes lois non vous n'avez pas les mêmes lois tu es un homme droit devant Dieu tu as les lois de Dieu qui font la grande différence entre celui du monde et toi il dit pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soient brisé le Seigneur autorise que les bras s'élèvent peu importe celui qui élève le bras élève ton bras mais c'est le Seigneur seul qui donne l'ordre que tel bras que tel bras soit brisé ou pas as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme est-ce que tu es allé en abîme voir comment les gens subissent ce qui arrive aux gens qui vont de ce côté est-ce que tu le sais aujourd'hui tu te plains parce que tu dis je crois en Dieu je dois être quelqu'un de mis à part je suis mis à part je suis déjà dans la lumière alors tout ce qui est en moi doit marcher droit tout ce qui est en moi doit marcher comme sur des rails comme on le dit mais tu as fait fou au contraire tu dois subir au contraire tu dois partir tu dois prier chaque jour pour le jour de ta mort que Seigneur quel est le jour si je pouvais savoir que c'est demain que je vais partir de ce monde mais quand tu penses encore à tout ce que tu as encore à faire tu te dis non il faut quand même Seigneur accorde-moi encore la grâce accorde-moi encore des bénédictions pour que je continue de réaliser telle chose vraiment que ta grâce repose sur moi pour la vie de mes enfants que je vois comment mes enfants grandissent beaucoup des disciples du Seigneur n'arrivent pas à dire au Seigneur Seigneur vraiment si je pouvais voir le jour de mon départ si je pouvais voir quand est-ce que je viendrai à toi pour laisser un peu ce monde en même temps nous avons l'amour du monde nous voulons aussi avoir l'amour du Seigneur non le Seigneur ceux qui sont à lui doivent comprendre qu'il y a une différence entre le monde et nous le monde le monde doit nous haïr nous aussi nous devons haïr le monde mais à certains moments même le monde nous haïr mais nous nous aimons le monde parce que quand on se retrouve dans certains milieux on n'arrive plus à faire la différence entre celui qui a reçu le Seigneur celui qui a entendu parler du Seigneur et celui qui ne connaît pas le Seigneur des exemples sont multiples parfois lorsqu'on se retrouve dans un restaurant un chrétien aura honte de s'humilier devant le Seigneur pour dire merci Seigneur pour le repas que tu m'as accordé en ce jour Seigneur bénis ce repas je te prie également pour tous ceux qui sont autour de moi Père révèle-toi à eux beaucoup dès que tu arrives au restaurant alors que tu pries souvent avant de manger à la maison au restaurant tu vas juste dire merci Seigneur tu commences directement à manger mais est-ce que c'est le réflexe que tu as souvent à la maison si à la maison tu as souvent le temps de prier le Seigneur mais prie là où il y a ces personnes lorsque tu vas te retrouver même dans ton entreprise prie pour les gens qui sont là-bas lorsque tu vas les retrouver en train de causer prie le Seigneur pour que vraiment Seigneur est-ce que tu peux m'accorder une minute pour que je parle à ces gens trouve une occasion pour que j'infiltre ta parole dans ce milieu non lorsque nous nous trouvons à certains endroits nous sortons de notre tête que nous sommes des serviteurs de Dieu nous sortons de notre tête que nous sommes des enfants du Seigneur je me souviens cette semaine je rentrais du boulot j'étais avec trois collègues une à glisser elle est tombée et dès qu'elle est tombée l'esprit m'a dit immédiatement prie je me suis abaissé j'ai tenu sa jambe comme ceci j'ai commencé à prier quand j'ai fini de prier j'ai dit Amen je me suis relevé les autres ont regardé le lendemain cette dame est venue donc au départ elle a elle a commencé à boiter après le lendemain elle est venue elle est revenue dans mon bureau elle me dit mais Georges qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tu as fait ça hier je lui demande faire quoi elle me dit mais ce que tu faisais je lui ai dit j'ai le pouvoir de guérir elle me demande ah bon tu as reçu ça de ton pays c'est une potion que tu as reçu dans ton pays je lui ai dit mais non tu veux savoir qu'il me donne ce pouvoir elle dit oui je lui ai dit c'est Dieu si tu acceptes Jésus tu auras aussi ce pouvoir elle me dit ah non laisse ça laisse ça elle me dit mais quand même quand tu as touché j'ai senti comme si quelque chose se mettait en place je vous assure j'ai senti comme si quelque chose se mettait en place et au lieu même de sentir encore mal de ce côté c'est plutôt de l'autre côté que j'ai commencé à sentir mal pas du côté où j'ai eu l'entos je lui ai dit c'est Jésus qui t'a guéri mais là elle ne voulait pas l'accepter et c'est comme ça que le monde se comporte lorsque tu vas parler de Jésus à quelqu'un il va voir les oeuvres que Jésus accomplit dans sa vie mais Jésus même il ne va pas l'accepter il y a un proverbe de chez nous qui dit que tu veux la viande mais tu n'aimes pas le boucher nous aimons la vie nous aimons rester en vie mais qui nous donne le souffle de vie nous n'arrivons pas à nous poser cette question aujourd'hui nous crions le réchauffement climatique ceci a fait ceci ceci a fait cela mais chaque jour quand on dit au Seigneur revenez à la case de départ retournez à la source retournez au créateur allez chercher la solution vers le créateur non nous continuons à tenir des réunions nous continuons à parler nous continuons à marchander nous continuons à chercher des solutions terrestres la solution est à Jésus Christ il dit as-tu pénétré jusqu'au source de la mort t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes as-tu vu les portes de l'ombre de la mort as-tu vu les portes de l'ombre de la mort et à ce niveau-ci justement quand le Seigneur pose cette question à quelqu'un qui dit remarque mon serviteur il lui dit bien est-ce que toi-ci je t'ai même donné la possibilité de voir les portes de la mort donc celui qui a déjà le salut en Jésus Christ même les portes de la mort même il ne les voit pas Job ne les a pas vus Job lui appartient il dit que celui-ci c'est mon serviteur celui-ci m'appartient et il lui demande ici as-tu vu les portes de l'ombre de la mort as-tu embrassé du regard l'étendue de la terre parle si tu sais toutes ces choses où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres où ont-elles leur demeure toutes ces questions si nous posons ces questions là aujourd'hui on va te dire oui c'est que il y a la rotation de la lune avec le soleil quand la nuit fait ceci le sol-ci dit le sol-ci dit le monde va trouver toutes les réponses voici ces questions que le Seigneur est en train de poser que le monde lise vraiment Job 38 ils auront la réponse à leurs questions lorsque le Seigneur finit de parler je nous fais grâce de tout le reste ceux qui voudront écouter la suite liront Job 39 à 40 jusqu'à 41 maintenant tombons à Job 42 voici donc la réaction de Job une réaction que devrait avoir l'homme qui vit dans ce monde aujourd'hui l'homme qui a déjà entendu parler de Jésus comme ta soeur l'a entendu comme tous ceux qui sont autour de nous comme nos frères et nos soeurs nous entendent parler de Jésus à gauche à droite comme nos collègues nous entendent parler de Jésus voici ce que Job a fait Job répondit à l'éternel et dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées rien ne s'oppose aux pensées de l'éternel est-ce que le monde le sait lorsque le Seigneur a dit il y a un début il y a une fin le monde a eu un début le monde aura une fin est-ce que le monde le sait ce qui va s'accomplir dans les derniers jours c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est-ce que le monde peut le comprendre les pensées du Seigneur nous ont déjà été révélées mais le monde refuse de les accepter le monde refuse de les comprendre le monde refuse de comprendre que le Créateur est en train de mettre fin à ce qu'il a crié il dit quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes dessins oui j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas qui es-tu pour maudire le jour de ta naissance est-ce que tu sais comment on crée un jour est-ce que tu sais comment on crée la lumière est-ce que tu sais comment on crée les ténèbres même comme aujourd'hui par des moyens métaphysiques ou physiques ou je ne sais même quoi on veut forcer les jours à devenir égales aux nuits ou on veut forcer les nuits à devenir égales aux jours je ne sais même pas on veut créer l'homme on veut faire ceci qui sommes-nous pour le faire oui j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas mais le monde aujourd'hui n'arrive pas à accepter que ces merveilles l'ont dépassé et c'est comme ça qu'il n'arrive pas à comprendre la fin lorsqu'on leur dit que ce monde a une fin et que nous tendons vers la fin le monde n'arrive pas à l'accepter le monde n'arrive pas à accepter qu'il est faible par rapport à la fin de ce monde qu'il est incapable d'agir il dit écoute-moi et je parlerai je t'interrogerai et tu m'instruiras mes oreilles avaient entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a vu c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre voilà quelqu'un qui reconnaît qui reconnaît que vraiment ce qu'il a fait ce qu'il a dit n'était pas digne d'un enfant de Dieu ce que c'est qu'il a osé sortir de sa bouche n'était pas digne il dit maintenant mon oeil t'a vu c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre vraiment si ce monde pouvait se répentir de ce qu'il est en train de faire si les humains pouvaient se répentir de la vie que nous sommes aujourd'hui en train de mener mais chaque jour les recherches sont poussées on avance dans les recherches on avance on avance jusqu'où pour construire la tour de Babel pour aller toucher le ciel pour aller toucher le Seigneur mais un jour le Seigneur frappera et ça sera une grande surprise pour tout le monde en tout cas ceux qui voudront accepter le Seigneur et qui auront la possibilité de l'accepter au dernier moment c'est tant mieux le Seigneur donne encore du temps à ceux qui respirent aujourd'hui de venir à lui que celui qui a les oreilles pour entendre la parole de Dieu Amen 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 Amen